Quel sera le paysage européen de l'énergie dans quelques décennies ? Il faut le savoir maintenant. Une chose, c'est sûr, c'est que les énergies renouvelables, l'éolien et le solaire, ça seront les énergies les moins coûteuses, les énergies qui sont proches de tous les Européens, qui sont abordables et qui vont dominer le système énergétique. C'est-à-dire que pour bien pouvoir acheminer l'électricité, la chaleur renouvelable vers les consommateurs, vers l'industrie, il faut préparer aussi l'infrastructure, c'est-à-dire les câbles, les gazoducs, les réseaux de chaleur, peut-être que vous connaissez aussi les oléoducs. Tout ça, on ne le voit pas souvent, mais cette infrastructure, c'est vraiment l'épine dorsale du système énergétique, parce qu'il fait le lien entre les producteurs et les consommateurs. C'est pourquoi nous, les organisations non gouvernementales, les réseaux qui luttent pour la réduction des gaz à effet de serre, qui veulent protéger le climat, prévenir la crise climatique, nous avons aussi jeté un coup d'œil sur l'infrastructure énergétique en Europe. Et là, on voit que malheureusement, nos objectifs, les actions que mène l'Union européenne, malheureusement, ne sont pas encore à la hauteur des défis qu'il faut affronter. Donc, en 2050, 2040, les énergies fossiles, ça sera l'infini. Il faut finir et sortir de ces argents énergétiques à forte empreinte carbone et les remplacer par des énergies renouvelables. Est-ce que les infrastructures, les câbles, les gazoducs, tout ça, est-ce que ça, c'est prêt déjà ? Non. Malheureusement, l'Union européenne dépense toujours pas mal de subventions à l'élargissement des gazoducs. 1,6 milliard d'euros ont été dépensés pour faciliter les investissements, par exemple aussi dans des terminaux à gaz naturel liquéfié, qui, alors, vont plus ou moins continuer notre addiction, notre dépendance à ces énergies fossiles. C'est-à-dire que, malheureusement, là, les objectifs pour la sortie des énergies fossiles ne se reflètent pas encore dans la planification des infrastructures. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour préparer bien les infrastructures européennes à la transition énergétique ? À Bruxelles, nous, les ONG, nous travaillons ensemble avec les gestionnaires des réseaux de transport, d'électricité et de gaz pour améliorer la planification de l'infrastructure. C'est-à-dire qu'on essaie de vraiment intégrer les objectifs de réduction de gaz à être fait de serre, d'anticiper la sortie des ressources fossiles, du gaz. Continuer la consommation de gaz fossiles et construire des infrastructures, plus de gazoducs ou des terminaux, à gaz naturel liquéfié, cela nous mènera dans une impasse. Cela signifierait que les consommateurs européens resteraient dépendants des énergies fossiles pour pas mal d'années. Et à notre avis, c'est vraiment une contradiction flagrante avec les stratégies de réduction de gaz à effet de serre. L'accord de Paris prévoit une réduction massive de la consommation des énergies fossiles. C'est-à-dire qu'il ne faut pas surtout construire et continuer à construire des infrastructures, des gazoducs, pour acheminer encore plus d'énergie fossile vers l'Europe, vers les consommateurs européens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada